Levez le nez, le spectacle, il est en haut, au-dessus de l'aérodrome de Guéret-Montluçon, à l'épaule en creux. Jusqu'à samedi, vous pouvez assister au championnat de France de planeurs. Petit aperçu avec Arnaud Richard et Guillaume Soudat. On a Montluçon ici et on va naviguer dans tout ce secteur-là. Un circuit de 300 km environ. Des oiseaux blancs alignés sur le tarmac de l'épaule, prêts à s'élancer. Avant le début de cette troisième étape des championnats de France de vol à voile, dernier réglage pour ces planeurs nouvelle génération, bardés d'électronique. C'est un circuit de 3 heures, donc je rentre les points de virage dans le GPS afin de savoir notre position exacte et où on doit aller sur le circuit. A l'heure où le soleil est au zénith, l'horizon est absolument dégagé. Pas un nuage en vue, une carte postale qui ne fait pas les affaires de ces pilotes, parmi les meilleurs au monde. C'est une journée, je veux dire, bien pour les vacances, mais pas pour le vol à voile. C'est un ciel bleu, on n'a pas d'indication, c'est difficile de trouver les ascendances. Les ascendances, ces masses d'air chaudes sous les nuages que les pilotes suivent pour s'élever dans l'air, une fois lâchés par l'avion remorqueur. Là-haut, a chacun sa technique pour les détecter. Les ascendances, on peut les repérer aux fesses, en fait. On le sent parce qu'une ascendance, ça fait un peu ce mouvement-là, quoi. Vous voyez ? Parmi les concurrents, certains ont choisi de s'élancer en bi-place, comme une nouvelle preuve que l'amour donne des ailes. Un qui pilote, l'autre navigue ou observe les autres concurrents. Voilà, et puis dans notre cas, c'est l'occasion aussi, nous deux, de pouvoir partager un moment de notre passion ensemble, parce que c'est toujours un peu rare. Une passion intacte aussi chez les organisateurs, qui ne ménagent pas leurs peines pour faire de cette nouvelle édition un succès. C'est vraiment une école de rigueur et c'est très, très profitable. Nous, on a formé beaucoup de jeunes ici, qui étaient des jeunes creusois, des jeunes limougeaux. Et en fait, grâce aux planeurs, ils ont pu acquérir et accéder à des métiers de l'aéronautique. Il y en a plusieurs qui sont pilotes de ligne. Les championnats de France de vol à voile continuent jusqu'à samedi.